Pourquoi c'est aussi assez compliqué de construire une programmation en bibliothèque ? Pourquoi finalement on peigne quelquefois à l'organiser, à lui donner de la clarté, de la visibilité ? En premier lieu, elle est pluridisciplinaire à l'image des collections de la bibliothèque. Donc si vous voulez avoir une programmation culturelle un peu équilibrée, vous êtes censé traiter tous les domaines. Vous n'êtes pas que sur du spectacle vivant, vous n'êtes pas que sur des animations scientifiques. Vous êtes censé traiter tous les domaines, ce qui n'est quand même pas non plus évident à construire. Elle est plurielle dans ses formats, c'est une des vraies richesses de l'action culturelle en bibliothèque, c'est que vous pouvez trouver toutes les typologies d'action, de l'atelier à la conférence, en passant par le spectacle vivant, en passant par la projection. Et elle continue à être vraiment plurielle dans ses formats, puisqu'on constate de plus en plus, là aussi, des formats hybrides, intéressants, du cinéma, des concerts dessinés, du cinéma dessiné, des lectures musicales. Et effectivement, les bibliothèques sont bien le lieu approprié de cette hybridation des formats. Elle s'adresse à tous les publics, c'est bien évident. Elle est transversale, et c'est cette transversalité-là qui n'est pas toujours évidente à organiser. Et puis, elle a souvent un lien de proximité très fort avec les politiques culturelles des collectivités. Il y a un dialogue à trouver avec les politiques culturelles des collectivités, qu'elles soient petites ou grandes. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais les bibliothèques sont très liées à ces politiques culturelles de collectivité. Et puis là, c'est vraiment une de ces caractéristiques, pour moi, majeures. Elle repose sur des partenariats très divers. Qui dit bibliothèque, qui dit action culturelle en bibliothèque, dit quand même partenariat. Pour plein de raisons, et là encore, à s'asseoir de manière forte sur des partenariats, avec des politiques plus construites. Là encore, on est encore beaucoup dans le spontané sur les partenariats, ce qui est bien. Mais il y a vraiment des choses à construire de manière plus ancrée sur le partenariat culturel, en tout cas. Donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que les bibliothèques ne sont pas des établissements indépendants. D'ailleurs, elles n'ont pas de personnalité juridique propre, à part la BPI et la BNS. Donc, elles sont les rouages, ne serait-ce qu'au niveau administratif, des politiques publiques. Elles en dépendent. Ça peut être leur force, mais aussi ça peut être leur fragilité. On voit bien combien, quelquefois, les changements d'équipe peuvent aussi affecter ces politiques publiques au niveau des bibliothèques. Donc, voilà. Mais c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire qu'il y a un dialogue à faire, il y a toujours un dialogue à trouver avec les élus à la culture, avec les directeurs de la culture, quand il y en a, pour les bibliothèques. Une identité et une clarification des missions, quelquefois, à faire reconnaître. Il se trouve aussi qu'on est dans un contexte, et ça se poursuit, avec un engagement croissant des collectivités territoriales dans les politiques culturelles. Ça fait longtemps que le budget des collectivités territoriales sur la culture a dépassé le budget de l'État. Je crois que j'avais des chiffres, en 2014, on était déjà sur la totalité des dépenses culturelles des collectivités territoriales à trois fois plus que la dépense de l'État. Je crois qu'on était à environ 3 millions pour l'État et 9 millions pour les collectivités territoriales. Donc, le fait culturel en collectivité territoriale, il est important. Et on le voit aussi avec l'évolution des directions de la culture dans les villes d'un peu plus grosse importance, qui sont de plus en plus en production directe d'événements. Avant, vous aviez des établissements culturels qui programaient, musées, etc. Maintenant, les directions de la culture sont de plus en plus en production d'événements directs, festivals, saisons, événements divers et variés. Ça va aussi avec le fait que la culture est vue aussi comme un élément de valorisation, d'attractivité, y compris pour le tourisme, dans un certain nombre de villes et dans un certain nombre de communes. Donc, même dans des petites communes, comme nous, on peut le voir dans les Bouches-du-Rhône, les bibliothèques sont aussi amenées à... Et on leur demande de prendre leur place dans des événements créés directement par la direction de la culture. Voilà. Et pas simplement de proposer du livre, on va leur demander de produire un événement dans ce contexte-là. Et là, nous, le note, c'est encore très ténu, il y a quand même un nouveau regard sur les bibliothèques comme potentiel lieu de diffusion. Il y a plusieurs choses. Là, on a parlé des publics tout à l'heure. Dans cette enquête de 2016, il est aussi apparu un élément assez intéressant sur les publics en bibliothèque. C'est-à-dire que, grosso modo, la sociologie du public des bibliothèques recoupe quasiment la sociologie de la population française. Et l'écart s'est réduit entre 2006 et 2016 sur les deux enquêtes. C'est-à-dire que le travail de démocratisation culturelle a bien eu lieu. Et c'est assez rare, et c'est assez rare, et c'est un vrai atout par rapport aux autres établissements culturels que sont les théâtres, les musées, etc., d'avoir cette diversité publique qui est quasiment la diversité qu'on retrouve dans la population française. Ça commence à se savoir. Ça commence à se savoir dans le monde culturel, où on commence effectivement, du côté des artistes, à chercher de nos publics, du côté de certaines collectivités et du côté de l'État, à inciter les acteurs culturels à sortir de leurs murs et à aller chercher de nouveaux publics. Et à ce moment-là, les bibliothèques, comme potentiel lieu de diffusion, sur des petites formes, sur d'autres choses, commencent à devenir un peu plus intéressants. Moi, je dis ça parce qu'effectivement, on a eu une réunion au mois de juillet là-dessus avec la région, et par exemple, la région PACA, nous, on a été sollicités par une compagnie sur une commande qu'on leur fait pour la programmation culturelle sur le réseau des bibliothèques sur l'année qui vient. On leur demande une réadaptation de leur spectacle, et c'est un cofinancement qui va être bibliothèque départementale, mais région avec des subventions qui sont de l'aide à l'adaptation de spectacles pour des petits lieux, donc pour des lieux qui ne sont pas forcément adaptés. Donc là, on voit aussi que sur certaines tutelles, ils commencent à y avoir un regard aussi sur les bibliothèques comme potentiel lieu de diffusion sur des formes qu'il faut effectivement adapter. Donc là, ça, c'est encore timide, mais ça commence. Alors, l'état des lieux. J'aurais bien aimé vous donner des choses très précises là-dessus, des statistiques très précises. Il se trouve qu'on a des états statistiques qui sont très insuffisants, très lacunaires. L'action culturelle, elle est encore très mal évaluée en bibliothèque, qui prouve qu'il y a encore de la marge. Et il est difficile d'avoir un regard global. Moi, j'ai pris quelques chiffres de l'observatoire de la lecture publique. C'est vrai qu'en plus, les questionnaires qui sont donnés aux bibliothèques pour évaluer leur action culturelle, ils sont aussi assez lacunaires et pas assez précis. Donc, en 2018, sur les bibliothèques qui desservaient 2000 habitants et plus, on avait 97% qui proposaient au moins un type d'action culturelle parmi les six. exposition, rencontres, conférences, concerts, projections, contes, atelier d'écriture, salon du livre, festival. Voilà. Au moins une action. Ça ne nous donne jamais complètement le volume. Et 79% qui proposaient 3 à 6 types d'actions. Et ça, de toute façon, on observe également que plus les communes sont grandes, plus elles proposent. Mais ça, ça ne vous étonnera pas. Parce qu'effectivement, on est à 100% au-delà du seuil de 40 000 habitants. Mais par contre, c'est des pratiques qui se sont quand même largement développées entre 2013 et 2017 avec une progression de 5 à 10 points. Donc, on est en mouvement. On est quand même en mouvement, même si c'est encore insuffisant. Donc voilà, au niveau des statistiques, ça montre bien effectivement qu'on n'a pas encore les outils statistiques et ce n'est pas encore assez pris en compte par les tutelles pour avoir des évaluations un peu plus concises et précises que ça. Bon, une formation des personnels encore trop faible. Mais ça, on le sait. Dans les formations initiales et dans les formations continues, il faut accentuer la formation en action culturelle de manière concrète, pratique et des aides trop peu importantes. C'est vrai qu'on a diverses, beaucoup d'aides à la construction, à l'équipement. Mais des aides sur l'action culturelle de manière un peu qui fassent levier, de manière un peu construite, il n'y en a encore pas assez, de manière effectivement à aider les bibliothèques qui disposent de budgets encore bien trop peu importants ou de manière à inciter les tutelles et les élus à davantage investir dans l'action culturelle en bibliothèque. Là, on est encore assez défaillant sur les outils. Donc, les marges de progression possibles, elles sont importantes encore. Mais il y a donc gain sur la politique budgétaire. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre, mais les budgets des bibliothèques sont encore beaucoup, beaucoup trop faibles sur l'action culturelle. Là, on a fait une petite enquête sur les Bouches-du-Rhône, sur 70 bibliothèques plutôt dynamiques, engagées. Et voilà, la moyenne de budget en action culturelle était de 3 800 euros. Donc, ça donne un peu une idée avec des gros écarts entre des bibliothèques qui pouvaient avoir 1 000 euros et d'autres qui pouvaient en avoir 15 000. Bon, on peut faire pas mal de choses gratuites en bibliothèque, c'est évident. Après, pour de la programmation, il faut quand même pouvoir payer les artistes. Ça semble évident qu'il faut du budget, il faut défendre du budget sur l'action culturelle en bibliothèque. C'est 3 800, ce n'est pas assez. Voilà, 3 800, ce n'est pas assez. Donc, un gain sur la prise en compte institutionnelle, aide, soutien, levier, projet d'établissement. C'est vrai qu'il faut que dans les PCSES, l'action culturelle soit davantage prise en compte, renforcée. C'est évident. Il y a un gain sur la visibilité et la lisibilité. Les bibliothèques ne sont pas encore assez parçues comme des lieux où il peut y avoir de la diffusion culturelle, où il peut se passer des choses en action culturelle. Il y a un gain sur l'identité à donner une programmation culturelle. Là, on va parler de construction tout à l'heure, mais c'est vrai que ça se travaille. Les animations et la programmation culturelle, ça se travaille, ça s'organise, ça se structure. Donc là, ce n'est encore pas assez lisible et pas assez perçu de cette façon-là. Et puis, il y a un gain sur la légitimation par rapport aux autres acteurs culturels, où les lignes sont en train de bouger, où effectivement, la bibliothèque doit quand même être perçue comme un acteur de production et de diffusion culturelle, comme les autres acteurs culturels sur un territoire, voilà. Et elle était souvent perçue à un niveau inférieur. Donc là, il y a des choses à construire, mais là, pareil, les choses sont en marche sur un certain nombre de territoires. Les choses sont en marche à ce niveau-là. Donc, les éléments de formalisation, c'est vrai que sur des petits établissements, ce n'est pas évident, mais nous, en tant que bibliothèque départementale des Bouches-de-Rhône, on insiste beaucoup là-dessus. Tout le monde demande des conseils, de l'expertise sur la programmation culturelle en bibliothèque, sur le fait qu'il faut se poser à un moment donné et réaliser ce qu'on appelle un petit diagnostic culturel de territoire. Savoir où l'on est, ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Donc, premier élément qui semble un peu important, la bibliothèque sur un territoire, la définition du périmètre territorial et du champ d'action. Jusqu'où je mets mon périmètre d'action ? Est-ce que c'est à l'échelle de ma commune ? Est-ce que c'est à l'échelle de plusieurs communes ? Jusqu'où je veux rayonner dans ma politique d'action culturelle ? Ça, souvent, ce n'est pas posé. Et effectivement, il n'est pas inutile quand même de se poser aussi pour réaliser une appréciation un petit peu quantitative et qualitative de l'offre culturelle au sein de ce périmètre. Combien d'associations il y a qui s'occupent de la culture ? Qu'est-ce qu'elles font ? Combien d'établissements ? Combien de festivals ? Combien d'événements reportés par la collectivité ? Qu'est-ce qu'ils font ? Quand ? Ne serait-ce que pour avoir une vision de l'offre culturelle un peu précise sur votre territoire, qu'elle soit petite ou importante, et de voir comment la bibliothèque peut se positionner par rapport à ça. En complément, à côté, dedans. Parce qu'on entend souvent dire, c'est le retour qu'on a, nous, en bibliothèque. J'ai fait une action, mais je n'ai pas eu de public. Et quelquefois, on n'a pas eu de public parce qu'on était en même temps qu'un autre événement porté par la commune qui avait une plus grande audience. Donc, il y a quand même une... Alors, certes, les bibliothèques connaissent quand même bien leur territoire, etc. Mais on s'aperçoit que ce n'est jamais inutile de se poser et de faire ce petit diagnostic de l'offre culturelle sur son périmètre. Vraiment, la connexion à la politique culturelle de la collectivité, l'interaction avec les acteurs et les dispositifs, effectivement, qu'est-ce que porte ma collectivité, ma commune en termes de politique culturelle ? Quelles connexions il peut y avoir ? Là, c'est le nécessaire dialogue qu'il doit y avoir, effectivement, entre les directions de l'affaire culturelle et les bibliothèques pour que les connexions, elles se fassent aussi parce qu'elles ne sont pas toujours faites. Alors, plus la commune est petite, plus ça se fait, mais sur des communes plus grandes, on s'aperçoit que vous pouvez avoir les directions de l'affaire culturelle qui travaillent d'un côté et les bibliothèques de l'autre alors qu'il y a des connexions vraiment très intéressantes à faire. Donc, ça, c'est pareil. C'est un temps où il faut se poser un petit peu. La formalisation, on a beaucoup parlé des chartes d'action culturelle. Les chartes, effectivement, c'est des documents un peu généraux qui rappellent les objectifs de la bibliothèque en matière d'action culturelle, là où il veut aller en termes de public, s'il y a des orientations thématiques particulières, quelles actions elles développent, avec quelles communications, dans quel agenda. C'est vrai que c'est souvent les plus gros établissements qui ont des chartes d'action culturelle et elles sont souvent très, très générales. Par contre, c'est pas inutile, même pour des petites bibliothèques, de poser des orientations de programmation culturelle, même si elles n'ont pas forcément un gros volume. Et si ça ne prend pas la forme d'une charte, mais où on veut aller, ce qu'on fait, ça permet de se poser aussi sur ce qu'on fait, la fréquence, quel public on veut toucher, est-ce que c'est toujours ce public-là, etc. Et ça vous permet aussi, et ça permet aussi aux bibliothèques d'avoir une vision claire quand elles dialoguent aussi avec leurs élus, avec leurs tutelles, de ce qu'elles veulent faire, de ce qu'elles peuvent faire. Et après, il y a l'évaluation qui est un domaine qu'est-ce qui s'est passé sur cette action et pas seulement la fréquentation qu'on a eue sur une action culturelle. Est-ce que ça correspondait bien à ce qu'on voulait faire ? Est-ce qu'on a bien eu le public qu'on voulait toucher ? Si oui, tant mieux. Si non, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Ça, ça permet, même sur des petites actions de recentrer les choses. Mais c'est aussi un temps où il faut se poser et qu'on n'a pas tout le temps. Ça, j'en ai bien confiance, mais il est important. Donc ça, c'est la formalisation de l'action culturelle et les quelques éléments nécessaires pour avancer un peu. de l'action de l'action de l'action de l'action.